Merci de nous rejoindre au 20h, Madame, Monsieur. Bonsoir. Voici le sommaire de cette édition d'information. Roquette en annulation des résultats de la présidentielle de décembre 2023. La Cour constitutionnelle, saisie notamment par Théodore Ngoï, va se prononcer au plus tard le 12 janvier prochain. L'affaire est prise en délibéré. Justice, justement. Nous avons un invité sur ce plateau, Maître Willy Ouenga, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Et avec lui, nous allons faire le tour de la question, également en savoir un peu plus et comprendre ce qu'il en est de la liste de 82 candidats accusés, notamment de fraude électorale. Fini les vacances de Noël, l'école a repris ce lundi dans tout le territoire. Les écoliers du secondaire se préparent aux examens du premier semestre et ceux du primaire s'attaquent au deuxième trimestre. Nos reporters ont fait le constat sur le terrain. Risques de congés forcés pour les travailleurs de Chani Métal. Ces installations sont trempées dans l'eau avec la crue du fleuve Congo. Ce chômage a des répercussions sur le délai des livraisons, des commandes. Plusieurs commerces le long du fleuve où se consomme le poisson frais avec une vue imprenable sur Brazzaville sont fermés. Des cris d'alarme sont lancés. Voilà tout pour le titre. Bonsoir et bon début de semaine à toutes et à tous. La cour constitutionnelle a jusqu'au 12 janvier prochain pour se prononcer sur la requête en annulation des résultats provisoires publiés par la CENI. Résultat de la présidentielle. Elle a été saisie par un candidat à la présidentielle qui était dans la course. L'affaire est prise en délibéré. Edith Hala pour le point. A l'audience de la cour constitutionnelle, siégeant comme juge électoral du lundi 8 janvier 2024, deux affaires étaient inscrites au rôle. La première, celle de la requête introduite par le candidat numéro 17 à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023, Théodore Ngoï Ilungawa Senga, sollicite l'annulation des résultats provisoires publiés par la Commission électorale nationale indépendante le 31 décembre dernier. Plaidant Prodomo, le requérant a développé ses moyens qui reposent sur la violation de la loi par la CENI en n'ayant pas publié la liste des électeurs, l'ébourrage des urnes, l'absence des fiches de résultats, l'absence des dépouillements dans certains bureaux de vote sans être exhaustif. Par ces faits allégués par lui, il sollicite l'annulation des résultats et l'organisation d'un nouveau scrutin par la CENI avec un bureau autrement composé. Avant de conclure, Théodore Ngoï soulève in limine et litisse l'exception d'inconstitutionnalité de la décision de la CENI pour rejoint le jour du vote. Avant la poursuite des débats, le président de Seyans, Dieu donné Camuleta, a entendu l'avis du ministère public et la réplique de la CENI qui a évoqué l'article 5 de la Constitution et 51 de la loi électorale pour s'en défendre. Le collectif des avocats du candidat numéro 20 a abondé dans le sens du ministère public de dire l'exception recevable mais non fondée. Sur la matière principale, les avocats du candidat Félix Tshisekedi autant que ceux de la CENI ont opposé à Théodore Ngoï l'absence des preuves de ses allégations. Après avoir acquis l'avis du ministère public, la Cour a pris l'affaire en délibéré. La deuxième affaire, des messieurs Eich et Pala sollicitant l'annulation des élections, les défauts des qualités lui ont été opposés et l'affaire prise en délibéré. Avant le 12 janvier, le prononcé interviendra, a dit le président Dieu donné Camuleta, avant d'élever la séance. Maître Willy Wenga, bonsoir. Bonsoir. Alors vous venez de suivre avec moi ce reportage en rapport avec la requête introduite par Théodore Ngoï. Est-ce qu'on peut s'attendre à une surprise du genre obtenir la suite, la requête, notamment l'annulation des résultats ? Est-ce qu'il y a une possibilité ? Merci beaucoup, madame, de m'avoir invité sur votre plateau par rapport à tout ce qui est contentieux électoral. Je remercie aussi la radio de l'élevé nationale pour m'avoir fait cet honneur. Vous savez que c'est le moment du contentieux qui est la période de cheminement, bien l'aboutissement du processus électoral. Parce qu'à l'issue de ce contentieux, le candidat qui aura vaincu, n'est-ce pas, va être proclamé définitivement président de la République. Et le moment opportun, ceux qui auront vaincu les législatives seront proclamés de nos députés nationaux. En fait, je ne peux pas échanger avec vous, ici, la presse, sur le fond, les contenus de ce procès. Parce que vous savez, moi, j'ai mis beaucoup sur ma déontologie d'avocat. Mais ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, il y a une audience. Les partis ont comparu. Les partis ont présenté la commande de défense. Le requérant a défendu sa requête, quand, sur la forme, sur le fond, la défense a présenté au système de défense, et le ministère public a donné son avis. Maintenant que le ministère public a donné son avis, la Cour a pu la faire en délibérée pour prononcer son jugement, qui proclamera définitivement l'élu provisoire, président de la République. Est-ce que la Cour va suivre la requête pour déclarer celle-ci fondée ou non ? Et il reviendra à la Cour d'examiner les moyens lui soumis, tant par la partie requérante qui parlait des partis, pour dire à la fin que la requête est fondée ou non, et prendre la mesure relative et conséquente par rapport aux pièces et moyens lui déposer. Justement, y a-t-il des chances qu'il y ait possibilité que la Cour se prononce dans ce sens ? C'est juste une analyse ? En fait, par rapport à l'analyse, ce qui est vrai, c'est que la loi a prévu des possibilités, donnant à la Cour le pouvoir d'annuler ou de ne pas annuler, de proclamer définitivement en cas de non-annulation, de faire reprendre les élections en cas d'annulation. Et ici, vous savez, devant la justice, lorsqu'on est devant le juge, chacun garde ses chances. Et je me dis très bien que le requérant, en y venant, il s'est dit confiant à cette justice et il attend à ce que la Cour annule la proclamation provisoire. Et ceux qui ont défendu la thèse du candidat proclamé, le président de la République, ont aussi confiance à la justice, à l'idée que la Cour ne veut pas suivre les moyens du requérant et dira les moyens soient irrécevables, et donc on n'examine pas le fondement, soient irrécevables, et au niveau du fondement, on dit c'est fondé ou non. Et à ce moment-là, si c'est fondé, on n'annule pas. Si ce n'est pas fondé, on annule. Mais à voir les choses comme ça évolue, la Cour va trancher la sagesse et la lumière de la loi électorale. Attendons jusqu'au 12. Alors, j'ai suivi dans le reportage que les avocats de Félix Tshisekedi, notamment, accusent Théodore Ngoï de ne pas suffisamment avoir des preuves. C'est quoi la preuve pour justement constituer les éléments à déposer à la Cour pour le cas sous examen ? En fait, au-delà du cas sous examen, ça sera pour tous les cas des contentiers électoraux. Vous avez suivi, vous, les médias, comment les choses se sont passées à travers la République. Vous savez, il y a eu un moment de bruit, de images, de vidéos venant de partout, comme pour dire qu'il a eu ceci, il a eu cela. Et tout cela, ça s'est limité au niveau de médias, au niveau des réseaux sociaux et partout ailleurs. Mais là, c'est le moment devant les juges. Mais ça constitue une preuve. En fait, cette preuve-là doit être amenée devant les juges et être soutenue. Et vous savez, en matière de preuves, la meilleure de preuves, lorsque les faits ont lieu très loin, vous savez, pour le président de la République, et ce sera le cas pour les candidats députés nationaux. Les choses se passent parfois. Si c'est à Kinshasa, c'est proche. Si c'est à Kassoumalé, c'est loin. Si c'est à Dungu, c'est loin. Si c'est à Kungu, c'est loin. Si c'est à Dibay, c'est loin. Si c'est à Zongo, c'est encore très loin. Mais ce sont les officiers ministériels de tous ces lieux-là. Parce que ce qu'il faut ici, et je pense que les téléspectateurs doivent le retenir, c'est qu'en matière de preuves, il faut rassembler de preuves en tenant compte du fait que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend n'est pas preuves. Il faut les certifier pour les amener. Voilà pourquoi lorsque... La certification, c'est à quel niveau ? C'est au niveau déjà local, à travers les officiers de police judiciaire qui sont là. Lorsque vous dites que quelqu'un a été attrapé avec des machines à voter, par exemple, vous qui en êtes victime, ou vous qui avez la charge ou le devoir de dénoncer, vous ne pouvez pas vous limiter à dénoncer, à frapper ou à commencer à filmer. Il faut appeler le public à côté pour qu'il vienne constater et dresser les procès vouloirs de constat. Vous voyez ? Et c'est ce qui va manquer à beaucoup de requérants demain. C'est-à-dire que généralement, on vient devant la cour, mais on se réalise qu'en définitive, le moyen de preuves, le moyen qui doit soutenir une requête au fin de dire que j'ai été victime de ceci ou de cela, ça reste au niveau du bruit, au niveau des images, parfois des images mélangées, parfois de ceci, mais ça dépend de chacun, de la force de chacun d'amener des éléments probants devant les juges et à l'audience d'aujourd'hui. Moi, je ne sais pas quels sont les éléments que celui qui a été requérant a introduits comme preuves. Il reviendra à la cour d'apprécier si ce qu'on lui a présenté comme moyen de preuves sont suffisants ou non. Et ça peut fonder à la requête d'être déclaré valable et faire annuler l'inscriteur ou être rejeté pour insuffisance, par exemple. Alors, maintenant, venons-en... Et aussi, lorsque les avocats du président de la République proclamaient provisoirement, ont eu à soutenir que l'autre n'avait pas de moyens suffisants. C'est un moyen de défense. C'est pas dit que ce qu'ils ont dit, c'est ça la vérité, ou c'est la fausseté, mais c'est un moyen de défense. Alors, puisque ces vidéos ont fait le tour des réseaux sociaux, est-ce que la justice ne peut-elle pas d'elle-même s'auto-saisir parce qu'il y a eu flagrance ? Il y a eu toutes ces vidéos. Le ministère public, par exemple, ne peut pas s'auto-saisir ? En fait, la difficulté que nous avons maintenant, nous, au niveau de la justice, nous, avocats, les justiciables et les magistrats, c'est tous ces termes que le public utilise abusivement. Là où il n'y a pas de flagrance, on parle flagrance. Là où il n'y a pas de vol, on parle de vol. Là où il y a des structures méchantes, on parle de ceci. Et ça, il faut, je pense que... Mais tous ces éléments-là sont des débuts, sont des commencements, des moyens de preuves. C'est-à-dire qu'avant de rejeter une preuve, il faut d'abord voir ce qu'on prend comme preuve. Et le ministère public, ici, le procureur général pour la Cour de cassation, le procureur général de la Cour d'appel, le procureur de la République pour les tribunaux de grandes instances, ont dans leurs attributions le pouvoir de la saisine d'office, de se saisir d'office au fait de constater des infractions. ou de recevoir des dénonciations qui viennent de la part de tout citoyen qui a vécu un événement infractionnel, qui a entendu des faits infractionnels. Et à tout point de vue, le ministère public a beaucoup de pouvoir, de large pouvoir d'ouverture d'action publique contre des faits qui peuvent être considérés comme infractionnels. Tant la loi électorale que notre droit pénal, notre code pénal, prévoit certains faits comme infractionnels. Et parmi les faits qu'on reproche, par exemple, à certains candidats, au niveau de la CENI, il y a des actes qui sont répréhensibles au niveau du processus électorale, mais qui sont aussi répréhensibles au niveau de la loi pénale elle-même. Donc on peut sanctionner et du côté de la CENI, et du côté des candidats, du côté C'est ça même la gravité des faits, dès lors que la CENI, qui a pris une mesure administrative d'annuler l'élection de certains candidats, les a annulés sur base des faits infractionnels qu'elle vient de dénoncer. Maintenant, il revient au ministère public de s'en saisir si la CENI ne l'a pas saisie en termes de dénonciations. Justement, comment comprendre cette décision de la CENI qui semble être précipitée avant l'annonce des résultats, mais on retire déjà de la cause, on annule les résultats de 82 candidats, comme vous avez dit. Comment comprendre ça ? Est-il vrai que la CENI a pris la décision d'annuler le résultat de certains candidats, mais il faut reconnaître que la CENI, la loi qui l'organise et qui prépare son fonctionnement, a prévu des dispositions pertinentes qui donnent à la CENI le pouvoir de se saisir ou d'être saisie de tous faits qui peuvent mettre en main le processus électoral ? Et la loi précise là-dessus que lorsque la CENI s'est saisie ou est saisie par une dénonciation quelconque, il prend les éléments de preuve et peut délibérer sur ces moyens-là. Et la question que je me pose aujourd'hui, est-ce qu'en laissant la CENI le pouvoir de par la loi de s'autosaisir et de délibérer, la loi ne lui a pas le pouvoir de décider ? Mais la décision que peut prévoir la loi, la loi n'a pas prévu sur quoi ? La loi dit seulement tout fait qui trouble le processus électoral. Donc on a donné large pouvoir à la CENI de prendre la décision administrative avant la proclamation des résultats. Et là, et c'est là qu'il faut préciser aussi, la CENI n'a pas invalidé. Justement, on les appelle des invalidés, sont-ils ? Non, la CENI a annulé l'élection de certains candidats, n'invalide que la Cour, n'invalide que le tribunal administratif, ça dépend à chaque scrite, dès lors qu'on n'invalide que celui qui a été validé. Or, la CENI n'a pas encore proclamé le résultat provisoire qui sera soumis à la censure de la Cour. Or, c'est la Cour qui va valider le résultat de la CENI ou invalider ce même résultat. C'est avec l'arrêt de la Cour constitutionnelle ou de la Cour d'appel ou de tribunal administratif qu'on peut parler d'invalidation. Au nom de la présomption d'innocence, ces personnes peuvent-elles saisir la justice ? C'est le droit le plus sacré, la présomption d'innocence. Et au-delà de la présomption d'innocence, il y a aussi le droit de la défense. C'est que, autant on le reprocherait de faits sur le plan administratif par la CENI et qui aille prendre une mesure grave qui, aujourd'hui, dérange tous ces candidats-là, autant les faits mis à leur charge constituent des infractions sur lesquelles le ministère public peut inquiéter avec large pouvoir, avec large mesure que le ministère public peut prendre, autant, tout en faisant cela, tant la CENI que le ministère public, que les juges doivent le faire dans la stricte observance de la présomption d'innocence comme droit constitutionnel et du respect du droit de la défense aussi comme un droit constitutionnel garanti. Nous allons terminer par cette question, Maître, parce que c'est important de le savoir. Ces personnes ont une situation un tout petit peu ambiguë parce que parmi elles, il y a ceux qui exercent des fonctions publiques. Que deviennent-elles ? Doivent-elles démissionner, se mettre à la disposition de la justice ou attendre que la justice vienne vers elles ? En fait, cette question-là, cette préoccupation, doit avoir un double niveau de compréhension. D'abord, la compréhension d'ordre éthique. Au niveau de l'éthique, c'est la personne elle-même qui devrait se dire... Bon, maintenant que moi, alors que je suis présumé innocent, je me considère comme tricheur, comme voleur, comme celui qui aille à détourner le processus. Si elle a une question d'honneur, sur le plan éthique, chacun, dans son fort intérêt, pouvait dire non, tout en menant mon combat de réhabilitation de ma personne et de mes droits, je démissionne. Et au niveau aussi administratif, les autorités de chacune et de personnalité concernées par ces mesures-là, pouvaient dire, cher ami, par rapport à ces sujets-là, nous pensons que nous vous demandons d'abord de laisser, pour laisser libre cours à votre combat personnel et à la justice, d'enquêter sans qu'il y ait des accros et sans que vous ayez encore le pouvoir de faire soulever la population ou non. Merci, Maître Willy Wenga, pour ces éléments d'information. Merci de votre disponibilité. Nous reviendrons à vous à tout moment et à chaque fois que le besoin se fera sentir. Merci et bonne soirée. Merci, bonne soirée. Infrastructure. Je vous emmène maintenant sur les routes de Goma, au nord Kivu. La voirie se transforme. Les travaux ont été lancés, les travaux des modernisations, sur plus d'un kilomètre de route. Regardez ces images. Dans près de six mois, l'avenue Motomupenda, allant de l'université catholique La Sampiésia jusqu'à la route nationale numéro 2 au quartier Kéchéro, dans la commune de Goma, en ville de Goma, sera métamorphosée. C'est un sentiment de joie, et surtout que ça faisait longtemps qu'on attendait cette chose ici. Et maintenant, comme s'ils ont conclu, ils vont commencer les travaux. Bon, c'est vraiment un plaisir pour nous. Les travaux de construction et modernisation de cette voie publique, de plus de 1,8 kilomètre, ont été officiellement lancés, ce lundi 8 janvier 2024, par le gouverneur militaire du nord qui vous hâte intérim, le général-major Peter Thirimouami. D'après lui, il s'agit d'une réponse aux attentes de ses administrés. Vous savez, nous sommes dans la modernisation de la ville de Goma. Après avoir asphalté 1,3 kilomètre sur la route Saké, nous avions décidé aussi d'ouvrir les tronçons station Simba jusqu'au niveau de l'université La Sapensia, que nous allons asphalter. C'est un tronçon de 1 800 m. C'est comme ça que vous m'avez vu lancer les travaux tout de suite. Le directeur provincial de l'Office d'Evoirie et Drainage OVD, Timothée Soumaïli, indique qu'en plus d'asphaltage, cette route de Motomupenda aura des collecteurs d'eau, de l'éclairage public et des signalisations, le coût total étant de plus de 4,8 millions de dollars américains. Le rapport de construction et de modernisation de cette avenie, tant attendu par la population de Goma, qui vous avez l'honneur de lancer aujourd'hui, couvre un lien total de 1 860 m. Réliant l'avenir, c'est le cas où nous nous trouvons pour cette cérémonie, à la route 5, avec une largeur de 9 m, pour une durée maximum de travaux de 6 mois hors étampé. A noter que ces travaux seront financés par le gouvernement provincial du Nord-Kivu. D'une cérémonie à une autre, près de 5 km de route, fraîchement construite en pavé au quartier Boudjovou, en commune de Karisimbi, ont été inaugurées, ce même lundi, 8 janvier 2024, par le gouverneur militaire, Peter Chirimwami. Les différentes avenues et rues modernisées, grâce à l'engagement et l'appui du chef de l'État, Félix-Antoine Tissekédi-Chilombo, mettent fin au calvaire des usagers, car jadis impraticables. Gros risques de chômage pour les employés de Chani-Métal. L'eau peine à se retirer. Leurs installations sont sous les eaux. Pareil pour les commerces le long du fleuve Congo, constat fait par l'envoyé spécial du président de la République, Stéphanie Bombo, en matière de l'environnement. Reportage d'Anastasie Doumbou. La crue des eaux du fleuve Congo a occasionné les inondations, destruction de maisons et les déplacements de la population, tant à Kinshasa que dans d'autres provinces. S'agissant de la capitale, la conseillère du chef de l'État en charge de l'environnement et du climat, Stéphanie Bombo, a fait le tour de la capitale pour faire l'état des lieux et envisager des solutions adéquates pour les victimes de ces calamités. Surveiller la montée des eaux et voir comment est-ce qu'on peut prévenir dans le futur ce genre de catastrophes ici, de palper du doigt et de montrer à cette population que la capitale de la République est avec eux, ils connaissent ce qui se passe, ils suivent ça de près et à travers des partenariats et à travers le travail que nous faisons dans le domaine de l'économie du climat, nous allons trouver assez de ressources pour pallier ce genre de catastrophes et de réparer. Même si la crue est un phénomène naturel lié aux conséquences du réchauffement de la planète, il appartient entre-temps aux autorités compétentes de sensibiliser la population sur les risques de construction anarchique. C'est qu'ici, on est le 8 janvier et que ça continue à monter et ça, c'est jamais arrivé, même en 61. En général, le maximum arrive vers le 20 décembre et plus jamais ça ne monte au-delà du 20 décembre et donc d'éviter de construire, là où on a fait des repères, de construire en dessous de ces repères parce qu'en fait, on le savait que ça pouvait monter. Si les gens avaient lu toutes les archives à ce sujet, ils savaient, comme la cité du fleuve, ils savaient qu'un jour ou d'autres, ils seraient inondés et ce que je crains, c'est que même si ça ne monte plus, la décrue pourrait prendre 2-3 semaines, ça veut dire qu'on risque d'être en chômage pendant 2-3 semaines. J'ai des clients qui attendent des bateaux, etc. Enfin bon, ce n'est pas le plus dramatique, le plus dramatique, je crois qu'il y a des populations qui sont vraiment sous eau, mais là, c'était quand même prévisible, je pense. Vous avez gardé votre enfant à la maison aujourd'hui, vous avez eu tort, l'école a repris dans tout le pays, constat fait dans une école à Kinshasa, Jean-Pierre Tchibangou, Monique Mavongou. Contrairement au faux document qui a circulé sous les réseaux sociaux faisant état d'un report de la rentrée scolaire au 15 janvier 2024, la rentrée scolaire prévue pour le 8 janvier a bel et bien eu lieu à Kinshasa comme ailleurs. Tony Mwaba, ministre national de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, a confirmé la reprise du cours au lundi 8 janvier sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, portant un démenti contre les faux documents. Après cette annonce des confirmations du ministre Mwaba, les parents n'ont pas hésité d'envoyer leurs enfants à l'école ce lundi 8 janvier. Ici, au complexe scolaire Mgr Bokili-Ale, on constate la présence de bleu et blanc. Les élèves ont rempli les salles de classe, les enseignants ont répondu présents pour dispenser de la matière. C'est déjà le deuxième trimestre qui commence pour les élèves du primaire et le premier semestre pour ceux du secondaire. selon les calendriers scolaires. Les vacances du premier trimestre débutées le 18 décembre 2023, correspondant aux festivités de fin d'année, ont pris fin. Les samedis 6 janvier, certains élèves sont allés en congé, plus de deux jours que prévus, car leurs écoles ont servi des centres de vote au scrutin combiné du 20 décembre dernier. comment améliorer le pouvoir d'achat et le bien-être général de la population avec la réduction des prix des biens et des services. Justement, la commission tarifaire tient ses travaux depuis ce lundi à Kinshasa. Les requêtes des opérateurs du secteur privé sont également sur la table. On fait le point avec Riki Instituer comme organe technique du gouvernement pour superviser la mise à jour des tarifs des droits et taxes à l'importation et à l'exportation et superviser l'examen des dossiers des opérateurs économiques du secteur privé. La commission tarifaire vient d'ouvrir la session de janvier 2024 sous la présidence de la vice-ministre des finances Onéjén Selemimpa représentant le ministre des tutelles Cette session fait partie du programme d'action du gouvernement de la République démocratique du Congo découlant de la vision du président de la République son excellence Félix Antoine Chiseke Chilombo chef de l'État dans le secteur social ce programme vise notamment l'amélioration des conditions de vie du peuple congolais c'est pourquoi le gouvernement s'applique à prendre des mesures visant à réduire les prix des biens et services essentiels sur l'étendue du territoire national Bernard Kabe Semoussangou directeur général de la DGDA régi assurant l'escrétariat technique a dévoilé l'agenda de cette session des 4 jours la session qui s'ouvre aujourd'hui est appelée de manière synthétique à examiner les points ci-après taxation à l'exportation de l'or d'exploitation artisanale application de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 8% dite TVA social dont sont passibles certains produits de première nécessité requêtes des opérateurs économiques demandant la protection tarifaire de leurs industries il est donc demandé aux membres de la commission tarifaire de pouvoir examiner minutieusement toutes ces questions et de formuler des solutions idoines au gouvernement de la république par rapport aux requêtes des opérateurs économiques un examen objectif devra aboutir à un soutien et accompagnement gouvernemental dans le strict respect des lois fiscales et structures tarifaires du pays selon qu'il faut maintenir l'amélioration du climat des affaires et promouvoir l'entrepreneuriat pour une croissance inclusive Le Point a publié un sondage cet institut a fait le classement de ceux qui selon ses enquêtes ont travaillé pour le triomphe de Félix Santantisekedi à la présidentielle Miguel Katem directeur général de l'ARESP se retrouve sur la liste Joël Makella Jean-Pierre Bemba Vita Caméré et Miguel Katem Kachal voilà le groupe de droit considéré comme le meilleur des meilleurs selon les résultats des enquêtes publiées ce dimanche par l'institut de sondage Le Point pour avoir contribué à grande échelle à la réélection de Félix Santantisekedi Lombo à la magistrature suprême Ainsi, il faut la lune dans la presse de ce lundi Ce sondage les attribue respectivement 68, 64 et 65% des opinions récueillies entre le 26 décembre 2023 et le 5 janvier dernier Pour rappel la course à la présidentielle du 20 décembre dernier a été rude et amplement disputée entre Félix Santiketilombo candidat à sa propre succession et Maurice Katoumbi transfiche de l'union sacrée de la nation et président de l'ensemble pour la république qui lui malheureusement était dépourvu de lutte avec un ancrage considérable dans le corps profond porté par l'union sacrée de la nation et ses leaders emblématiques dont Jean-Pierre Bemba et Vital Caméré Tshisekedi a réussi à couvrir l'ensemble du territoire national et à maintenir sa présence à travers le pays grâce au déploiement des leaders au cadre et autres personnalités membres de l'union sacrée Tous comme un seul homme ont prêché Tshisekedi à leur base disséminée à travers les 145 territoires et villes du pays le directeur général de l'ARESP Miguel Kachel Katembe qui revient en troisième position du sondage le point avec 64% d'opinion favorable a pour sa part travaillé tout au long du dernier trimestre de l'année 2023 sur la mobilisation des jeunes en général et des entrepreneurs en particulier hôte de la politique du chef de l'état dans le domaine de la sous-traitance cela partant de Kinshasa Goma en passant par le Mumbashi Kikwit Mujimai Konuizi Minkasumbalessa Sodimiko où l'entrave de titan a été réalisée et qui avait pour mission principale la vulgarisation de la loi sur la sous-traitance pour la création de la vraie classe moyenne véritablement congolaise cet immense travail lui a valu une adhésion massive de la population à son action et qui a pu voir en lui une personnalité clé d'un entourage du chef de l'état dont le rôle a été déterminant dans sa réélection le 20 décembre dernier vigoureux Cédric traditionnellement notre activité de la rentrée économique où nous allons dévoiler notre programme pour l'année 2024 mais à part ça il y a la foire de jeunes entrepreneurs que nous allons aussi organiser pour permettre aux jeunes entrepreneurs d'exposer leurs produits exposer leur savoir-faire à côté nous aurons également des activités sportives nous allons organiser un concours de projets pour les jeunes entrepreneurs un concours pour sélectionner quelques meilleurs projets qui seront financés nous allons organiser une session de formation spécifique pour ces 10 ans et à la fin nous allons clôturer notre célération par une grande soirée de gala où tout le monde sera invité pour célébrer avec nous ces 10 ans d'existence Devant la presse les coordonnateurs de la Fédération Nationale des Jeunes Entrepreneurs du Congo a également brossé l'historique de cette organisation avant de procéder au dévoilement du nouveau logo et ensuite se soumettre aux jeux de questions et réponses devant la presse L'UDPS condamne l'intolérance politique il n'y aura pas de nomination des députés aucune liste n'a été envoyée à la CENI tranche Augustin Kabouia le secrétaire général du parti présidentiel appelle à la vigilance et encourage les combattants à saisir la police pour dénonciation en cas de nécessité c'est Alain Bicay dont je suis secrétaire général et pardonner tous ceux qui sont en train de tuer massacrer les membres de l'UDPS du côté de l'espace Grand Katanga et si aujourd'hui on tue les gens parce que ils n'ont pas voté tel ou tel candidat que Dieu pardonne les auteurs de ces crimes vous comme membres de l'UDPS il ne faut plus entrer dans ces jets là s'il y a quelque chose qui ne vous arrange pas il faut voir la police ou soit saisir les cours des tribunaux à ménère des troupes le secrétaire général de l'UDPS appelle à la vigilance pour ne pas tomber dans le piège de ceux qui travaillent pour le pourrissement de la situation afin de remettre en cause les sacs de Félix Antoine Tisséquidi au détracteur du parti Chéa Félix Antoine Tisséquidi Tilombo qui voulait faire passer dans l'opinion que l'UDPS veut imposer une liste de députés à la CENI au Guisset et Kabouya renvoient l'opinion dans un passé récent pour dire que si les députés faisaient l'objet d'une nomination ça ne sera pas le cas avec le régime Tisséquidi par la même occasion ces membres du président de l'Union Sacrée de la Nation a remercié le peuple congolais et les membres de cette méga plateforme politique pour la mobilisation du 20 décembre dernier Et pour terminer Vision Fachi Rénové soutient la décision de la CENI d'écarter des candidats accusés de fraude électorale la plateforme a donné La nouvelle est tombée comme un coup près et a suscité des réactions en sens divers des candidats sanctionnés par la CENI pour une délicatesse bien plus pour avoir enfreint la loi les voix se sont levées majoritairement pour saluer cette courageuse décision de la CENI de marquer enfin une rupture avec les anciennes pratiques Et parmi ces voix il y a celle de la vision Fachi rénovée des Kalimbouis dans le Okatanga qui réitère son soutien au processus électoral qui atterrit déjà en douceur Rien ne sera plus comme avant il faut faire autrement Félix Antoine Tishikedi incarne selon Kalimboui l'émergence d'une nouvelle classe politique intègre pour une vision claire du développement tant souhaité Vision Fachi se présente comme étant le fer des lances de cette nouvelle dynamique Merci de l'avoir suivi à travers le monde retrouvé à 23h Anita Loambois pour un nouveau journal je reviens demain à 20h prenez soin de vous 1 1 1 2 2 2 3 1 3